les liens entre l'investissement de long terme en bourse et les jeux vidéo pokémon peut-être que là tu vas dire alors là t'es parti trop loin je vois vraiment pas le sens de cette comparaison qu'est-ce que tu racontes et pourtant c'est pas une blague c'est pas un putaclic c'est selon moi vraiment réel parce qu'au final c'est quoi l'investissement long terme peut-être tu vas investir sur des etf peut-être tu vas investir sur les entreprises auxquelles tu crois donc faire ce qu'on appelle du stock picking et les conseils les plus répandus sur l'investissement bourse pour réussir en tout cas si tu es un minimum stratège c'est d'avoir une diversification au niveau du secteur de l'entreprise tu vas pas prendre si tu as dix entreprises tu vas pas prendre dix entreprises de technologie c'est très risqué tu vas plutôt prendre une entreprise dans l'énergie ou deux deux entreprises dans la technologie des entreprises dans l'industrie dans la consommation cyclique dans la consommation de base etc etc ou dans l'immobilier au moins ça va être varié et si un secteur se pète la gueule et un secteur monte de fou ben moins c'est équilibré tu perds pas ton argent tu vois en tout cas si tu veux pas trop prendre de risques c'est logique de faire ça ou alors tu prends un etf du coup qui investit sur plein d'entreprises et c'est diversifié en ayant un seul actif tu veux aussi c'est des stratèges encore une fois avoir une répartition correcte entre chacune des entreprises si tu as dix boîtes tu vas pas en avoir une qui fait 90% du portefeuille et toutes les autres qui sont des miettes ça va pas être forcément exactement pareil mais ça va être du coup c'est à dix boîtes autour des 10% par boîte pour faire 100% de portefeuille ou alors 8% et 12% pour certaines mais tu as compris le délire c'est un équilibre à respecter en tout cas si tu crois aux entreprises auxquelles tu investis et si tu investis dessus normalement tu dois y croire tu vois ce genre de conseils qui sont extrêmement importants et là tu te poses peut-être la question et quel est le putain de rapport avec pokémon ben personnellement la stratégie dans pokémon c'est la même chose tu as une équipe une équipe où tu es limité bon à six pokémon sur toi pour aller vaincre la ligue et si tu veux vaincre cette ligue en tout cas réussir logiquement la meilleure stratégie pour être le plus fort possible c'est d'avoir six pokémon avec des types diversifiés tu vas pas prendre six type feu ou six type eau ou six type plantes tu vas te faire défoncer dès qu'il y aura la faiblesse donc le plus puissant c'est d'avoir un type feu un type eau un type éclair un type spectre un type dragon par exemple enfin voilà six types différents qui sont qui sont synergiques les uns les autres et également tu vas pas non plus avoir un pokémon niveau 80 et les autres niveau 25 ça sert à rien tu vas avoir par exemple six qui sont entre le niveau 50 et le niveau 60 tu vois ça va être assez corrélé donc tu vois que c'est c'est un peu exactement la même chose c'est choisir les meilleurs pokémon les plus qualitatifs qui selon toi vont évoluer le plus le plus puissamment possible j'ai pas si ça se dit mais voilà en visant à long terme on voit celui ci c'est un magique arp il est pourri mais il va devenir l'élevator méga fort donc tu penses à long terme pour finir le jeu c'est la même chose avec la bourre personnellement je prends des entreprises qui sont plus ou moins grosses mais je me dis voilà dans 15 ans je pense qu'elles vont bien performer qu'elles auront voilà bien progresser je joue à leur évolution en vue et je les choisis donc franchement ça paraît contre intuitif puisque tu as un jeu pour gamin et il y a de l'investissement qui est un truc qui est censé être vraiment pour les adultes et matures mais pourtant on voit beaucoup selon moi de similitudes sauf que en gros pokémon c'est version mini c'est version tu vas jouer ça va durer 15h 20h et tu vas battre la ligue et c'est fini c'est ce truc ça va durer sur quelques semaines tu vas penser long terme sur quelques semaines de jeu bon ça dépend de ta fréquence de jeu alors que là la bourse c'est la même chose sauf que c'est pas sur quelques semaines c'est plutôt sur quelques années voire même quelques décennies c'était vraiment long terme donc l'horizon temps est pas du tout le même il ya une grosse distorsion mais c'est en version miniature pour moi la vision d'un investisseur en bourse c'est choisir des bons actifs diversifiés avec un poids équilibré sur chacun en pensant long terme sur leurs évolutions futures pour avoir des résultats avec donc d'un côté c'est votre league de l'autre côté c'est avoir la liberté financière d'un côté c'est être un meilleur dresseur de l'autre côté c'est pouvoir profiter de sa vie être libre bon voilà c'est comme ça chacun son objectif et du coup je te parlais de ça ça m'y faisait penser parce que moi je me suis fait un kiff là ces derniers jours j'ai installé rouge feu sur mon téléphone et je me suis mis à y jouer donc voilà franchement ça fait super plaisir c'est un peu de la nostalgie et du coup en même temps que je joue j'analyse vraiment un petit peu comme si j'étais un investisseur tu vois en mode voilà je prends celui ci ce pokémon pour que il me permette de faire ça dans dans six badges et tout et et c'est vraiment kiffant enfin voilà c'est moi moi j'aime bien tu vois je me suis fait un kiff à rejouer à ça bon je te montre pas puisque c'est sur mon téléphone qui est en train de filmer mais du coup c'est pour ça que j'y avais pensé que j'avais envie d'en parler aujourd'hui donc tu vois comme quoi peut-être ta mère elle te disait que c'était inutile de jouer à pokémon quand tu étais petit elle te disait vas-y fait que tu es devoir mais si ça t'a permis d'apprendre à réfléchir à diversifier avoir une stratégie censée sur le long terme et qu'aujourd'hui ça te permet de performer en bourse pour te mettre à l'abri financièrement bah c'était peut-être pas si inutile que ça et peut-être que c'était tout autant utile que les devoirs que tu faisais en rentrant chez toi quoi donc bon voilà c'était la petite vidéo du jour j'espère que ça aura pu t'inspirer d'avoir cette petite comparaison et voilà moi je vais me régaler je vais continuer à jouer je vais finir le jeu ça me fait plaisir je joue une heure le soir ou deux tu vois comme ça moi c'est vrai que c'est un petit peu addictif quand tu es dedans mais bref c'était tout pour cette petite vidéo quotidienne comme d'habitude pour plus de mon contenu pense à t'inscrire à la s-mail pour devenir riche lentement donc c'est gratuit et libre tu te désinscris quand tu veux et tu auras de la valeur apportée tous les dimanches matin en plus de ces vidéos quotidiennes avec des conseils les anecdotes des idées pour regrouper des personnes qui sont toutes motivées pour devenir riche lentement penser long terme voilà inscris toi dès maintenant premier lien en description et moi je te dis donc à demain pour la suite du contenu